Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que toute votre famille. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une nouvelle leçon de conjugaison sous le thème Le passé composé. Vous voulez apprendre ensemble? Installez-vous devant vos écrans et suivez avec moi. C'est parti! On sait déjà que le passé composé est utilisé pour exprimer une action qui s'est déjà passée. Hier par exemple, ou il y a deux heures, ou encore la semaine dernière. Quand est-ce que Samy a fait tous ses devoirs? Hier, c'est une action déjà passée. Encore un autre exemple. La semaine dernière, nous sommes partis à la ferme. C'est une autre action déjà passée qu'on la semaine dernière. Le verbe au passé composé se construit à partir de l'auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif Il faut souligner que la plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Comme le verbe travailler, on dit j'ai travaillé. Remarquez bien, ici le verbe travailler est employé avec l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Et, encore, le verbe prendre, on dit j'ai pris. La même chose, le verbe prendre est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Et enfin, le verbe finir, on dit j'ai fini. Donc, la même chose, le verbe finir ici est conjugué avec l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Il y a aussi d'autres verbes, comme les verbes de déplacement, qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Par exemple, le verbe aller, le verbe venir, le verbe descendre, le verbe monter, le verbe tomber, et bien d'autres. En premier exemple, nous avons le verbe aller. Remarquez bien, on dit je suis allé. Ici, le verbe aller est conjugué avec l'auxiliaire être au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Attention, on ne dit jamais j'ai allé. On dit je suis allé. La même chose pour le verbe venir, on dit je suis venu. Et encore, pour le verbe monter, on dit je suis monté. Quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais avec son sujet. Par contre, quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le verbe est toujours accordé avec son sujet. En genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel. Par exemple, ici, nous avons travaillé. Remarquez bien, le sujet ici est nous. C'est la première personne du pluriel. Le verbe ici, travailler, est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le verbe n'est pas au pluriel. Ça veut dire, il n'est pas accordé avec son sujet. Par contre, dans le deuxième exemple, nous sommes allés. Le sujet, c'est toujours nous, la première personne du pluriel. Le verbe aller ici, est conjugué avec l'auxiliaire être. Regardez la différence. Le verbe aller ici, est accordé avec son sujet. Vous voyez bien le S du pluriel à la fin de aller. Pour les verbes du premier groupe, comme ranger, parler, marcher, nager, et tous les autres verbes du premier groupe, Au participe passé, ces verbes-là, plus le verbe aller et le verbe être, prennent à la fin, e accent aigu. Par exemple, pour le verbe manger, au participe passé, manger prend un accent aigu. On dit, j'ai mangé. La même chose pour le verbe regarder. J'ai regardé. Regarder avec e accent aigu et le participe passé du verbe regarder. La même chose, cette fois-ci, avec un verbe conjugué avec l'auxiliaire être. On dit, je suis resté. Et encore, je suis arrivé. Pour les verbes du deuxième groupe, comme finir, établir, réfléchir, grandir, et tous les autres verbes du deuxième groupe, Au participe passé, ces verbes-là, prennent la terminaison i. En exemple, on dit, j'ai fini. J'ai réfléchi. J'ai grandi. J'ai établi. Et enfin, pour les verbes du troisième groupe, ces verbes-là peuvent avoir plusieurs terminaisons différentes. On a un exemple, le verbe dormir, le verbe courir, le verbe vouloir, le verbe savoir, le verbe prendre, le verbe mettre. Ces verbes-là peuvent avoir des terminaisons différentes au participe passé. On peut trouver i, ou bien u, ou bien s, ou encore t. Par exemple, pour le verbe dormir, au participe passé, il prend la terminaison i. Dormi. On dit au passé composé, j'ai dormi. Pour le verbe pouvoir, on dit, j'ai pu. Le verbe faire, on dit, j'ai fait avec un t à la fin. Pour le verbe prendre, on dit, j'ai pris avec s à la fin. Encore d'autres exemples. Pour le verbe partir, on dit, je suis parti avec un i à la fin. Parti, c'est le verbe partir au participe passé. La même chose. Pour le verbe savoir, on dit, j'ai su avec un u à la fin. Su est le participe passé du verbe savoir. Le verbe écrire, on dit, j'ai écrit avec un t à la fin. Écrit avec t à la fin est le participe passé du verbe écrire. Et enfin, pour le verbe mettre, on dit, j'ai mis avec s à la fin. Attention, il est très important d'apprendre par cœur la conjugaison de l'auxiliaire être au présent de l'indicatif ainsi que l'auxiliaire avoir. Pour le verbe être, au présent de l'indicatif, on dit, je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il avec s ou elle avec s sont. Pour le verbe avoir, on dit, j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il avec s ou elle avec s ont. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis à votre disposition. A bientôt pour une nouvelle leçon.